Prévoir la précarrière, c'est je pense important parce qu'on l'a vu, il peut avoir des blessures, des chutes, on n'est jamais sûr finalement si notre contrat va être renouvelé ou pas. Ça va faire du bien de couper après parce que ça a été une saison vraiment dense, que ce soit sur la route, sur la piste, le dernier objectif de la saison et il faudra vraiment se proposer après. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Vélo et études, c'est le double projet de Célia Lemuel, championne de France espoir du contre-la-montre, celle qui passera pro en 2023, est actuellement en deuxième année de kiné à Brest. On l'a suivi dans sa double activité. C'est vrai que maintenant, il y en a qui arrêtent les études très jeunes, au final pour s'encer dans le vélo, mais on ne sait jamais jusqu'où on va pouvoir aller, c'est quand même, c'est que des CDD finalement. Je m'appelle Célia Lemuel, j'ai 22 ans, je fais du cyclisme en compétition sur route à Emotional Alternatech. Et donc en parallèle, je suis aussi étudiante en kinésithérapie en deuxième année à Brest. Donc là, on va aller chercher un patient pour la séance de 14h. Et donc on va prendre environ 30 minutes en charge. Et donc là, je suis plutôt autonome en ce moment, puisque ça fait déjà plus de deux semaines que je suis en stage ici. et donc j'ai possibilité de prendre des patients à ma charge. Bonjour. Ah, vous attendez ? Ah bah, je suis là. Vous allez voir ? Oui, c'est parti. La star est là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Laissez-vous aller. Détendez-vous. Détendez votre chambre. Et plie pas là. J'ai fait ce choix de pouvoir devenir kiné, parce que j'ai toujours aimé un petit peu comprendre le fonctionnement du corps. Je connais pas mal de choses grâce au sport. J'ai appris à me connaître, à connaître l'effort. Forcément, on s'intéresse aux muscles, à comment ça fonctionne. C'est vrai que faire des études en parallèle du vélo, pour moi, c'est un équilibre. Typiquement, c'est vrai que l'année dernière, du coup, j'ai eu ma blessure, j'ai dû arrêter trois mois. Et finalement, c'était quand même assez dur mentalement au niveau vélo. Et les études m'ont permis d'être beaucoup mieux et de changer d'air et tout ça. Célia gère vraiment de manière admirable le switch entre sa carrière professionnelle et ses études. Je trouve qu'elle défaut une énergie folle justement à être compétente dans les deux domaines. Elle s'entraîne après avoir fait ses études, mais ça n'empêche pas quand même de s'intéresser et de préparer ses interventions pour la semaine suivante. Je trouve que vraiment, il y a un très bel investissement. Donc là, la journée de stage à l'Institut de réadaption du Cap Horn est finie. Donc là, je vais partir m'entraîner. Donc là, c'est plutôt tranquille après ce week-end. Donc c'est parti. C'est vrai que la fatigue, elle peut vite s'accumuler entre les deux. Surtout que j'ai quand même besoin de dormir pas mal. Et avec mon entraîneur, c'est vraiment de gérer, on va dire, semaine par semaine, voire jour par jour parfois pour arriver à ne pas être trop fatiguée parce qu'en fait, ça serait un peu contre-productif. Prévoir la précarrière, je pense, c'est important parce qu'on l'a vu, il peut y avoir des blessures, des chutes. On n'est jamais sûr finalement si notre contrat va être renouvelé ou pas. Moi-même, l'an dernier, j'ai eu du mal à retrouver une équipe donc je sais un petit peu ce que c'est et on peut vite être mis de côté. C'est vrai que maintenant, il y en a qui arrêtent les études très jeunes. Au final, pour ça, c'est dans le vélo mais on ne sait jamais jusqu'où on va pouvoir aller. C'est quand même... Enfin, c'est que des CDD finalement. Du coup, après, quand j'aurai mon diplôme, je ne sais pas au niveau de ma caractéristique où j'en serai, si je serai encore professionnelle ou pas. Enfin, encore cycliste du coup. Mais quand j'aurai mon diplôme, le but, ça serait de travailler plutôt en libéral, en cabinet libéral. Forcément, la kiné du sport, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis, pourquoi pas travailler dans une équipe cycliste. C'est vrai que c'est ça qui m'a aussi donné envie de faire ce métier. Et puis, c'est super intéressant de voir de l'autre côté. Et comme je connais aussi les contraintes liées au vélo, le mécanisme et tout ça, je pense que c'est super intéressant de passer de kiné là-dessus pour plus tard. Mais c'est vrai que je pense qu'en premier lieu, je vais vraiment m'intéresser au niveau de ma caractéristique plus. Aller le plus loin que je peux et après, on verra bien. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Trois infos au sprint et la pointe du rat ladies classique verra le jour en 2023. Comme son nom l'indique, il s'agira d'une course féminine dans le Cap 6-1. Elle se déclinera en deux étapes et aura pour marraine Aude Bianic. Plus que quelques jours avant d'en savoir plus sur le futur de l'équipe B&B Hôtel KTM. Selon nos informations, le vétéran argentin Riqueze pourrait accompagner Marc Cavendish chez les Glazes. L'équipe féminine de Jérôme Pinault pourrait quant à elle être dirigée par l'ancienne championne du monde italienne Giorgia Bronzini. On reste chez les féminines et Sandra Levenesse et Elodie Leveil s'apprêtent à donner une nouvelle orientation à leur carrière. Les deux Bretons vont quitter les équipes Cofidis et Saint-Michel-Aubert 93. Thomas Denis sera le seul breton au départ des champions du monde sur piste la semaine prochaine. Sacré champion d'Europe avec l'équipe de France de poursuite en août à Munich. Le Morbianais visera une nouvelle médaille d'or à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis les mondiaux de Roubaix, c'est un objectif vraiment important. Ils sont au Vélodrome national en France. En plus de ça, on a fait une médaille à Roubaix donc on veut au moins confirmer cette médaille donc forcément ils sont très importants. C'est l'objectif principal de la saison donc on met les choses en place pour que ça se passe bien. Alors physiquement, je me sens très bien. Après, mentalement, ça va faire du bien de couper après parce que ça a été une saison vraiment dense que ce soit sur la route, sur la piste. Ça va être le dernier objectif de la saison et il faudra vraiment se proposer. après quoi. On va dire que cette saison, on a mis en place des stages en aptitude avec l'équipe de France de piste et parfois, j'ai dû aller courir sur la route et je ne sais pas si ça a été bénéfique. C'était les premiers stages en aptitude donc il fallait qu'on apprenne aussi comment je réagis. et c'est vrai et c'est vrai qu'à partir de mon premier stage en aptitude en mai, sur la route, j'ai eu du mal. Ça, c'est clair mais sur la piste, ça va. L'objectif principal étant la piste, ça reste bien. avoir le public pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, quand j'étais junior, j'avais été voir les championnats du monde à 50 ans en Yvelines. J'avais été voir la poursuite par équipe et la vitesse par équipe et quand les Français y passaient, c'était des frissons même moi en tant que spectateur donc ça va vraiment faire la différence pour nous en tout cas.